Parler de l'ascension du Mont Blanc nécessite un petit préambule, donc nous parlons en route pendant cette phase de préparation intensive qui dura tout de même plus de 6 mois. Lorsqu'il s'agit de fêter ses 40 ans, il appartient à chacun d'imaginer son challenge, en famille, paisiblement ou non, au restaurant et ou en boîte de nuit, ou autre lieu plus culturel. Pascal et Frédéric ont choisi, eux, de gravir le Mont Blanc, 4810 mètres à quelques chouias ou flocons de neige près. La concrétisation s'est faite avec l'association Sapodia. C'est le frère de Pascal nécessitant un don de moelleuseuse qui les a conduits vers cette finalisation, ainsi que cet autre sportif pour promouvoir les dons de moelleuseuse. L'originalité de l'association Sapodia étant d'encourager les dons par des exploits sportifs. Bon, au gravir le Mont Blanc ne se fait tout de même pas aussi facilement, surtout lorsqu'on n'est pas un alpiniste hyper confirmé. A noter tout de même que Frédéric fit ses classes dans les chasseurs alpins et que ses deux grands amis sont de grands randonneurs de montagne. Une longue préparation à la haute altitude s'imposa fort logiquement. Pour le plaisir des yeux et des sensations, savourons quelques images des entraînements. Savoir descendre une montagne, c'est bien. Mais il faut aussi savoir la gravir. Alors, on y retourne. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne celle-là. Ouais, c'est ce qu'il disait, la face noire à l'engager. Hein ? Arrête bien tous les deux ? Oh putain ! Bientôt, c'est le Mont Blanc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parti de Chamonix, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier objectif Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.